— On va commencer, puisqu'il convient de pas prendre trop de retard. — Alors, le handicap est le terme qui est au fondement même de l'INSHEA. Et là, le défi de cette chaire, c'est apporter des réponses adaptées aux défis primordiales de notre temps. — Le projet de créer une chaire de recherche à l'INSHEA est né en 2018. Le thème « Handicap, éducation et numérique » s'est imposé comme étant au carrefour des expertises à la fois de l'INSHEA et de son unité de recherche, le GRAP. — C'est avec une vive émotion que je prends la parole aujourd'hui à travers le lancement de la chaire HEN « Handicap, éducation numérique » pour parler d'un thème qui m'est si cher, à savoir celui de l'école inclusive et des apports possibles du numérique, dont elle peut être aujourd'hui le vecteur. — Ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'appuie sur une revue de littérature que j'ai faite sur les usages de la notion d'accessibilité. C'est-à-dire que quand on parle d'accessibilité, on parle de quoi, comment la décline-t-on, etc. — Donc c'est plutôt une présentation du contexte petite enfance, éducation à petite enfance, que je vous proposerai aujourd'hui, dans lequel on pourra se poser ensemble des tas de questions autour du numérique et l'inclusion. — On l'a reçu, c'est le prix de thèse de l'INSHEA qui va être décerné ce soir. Donc voilà, on vient de le recevoir, donc il est en vente à la librairie de l'INSHEA. — Dans cet atelier, on parle de communication alternative et augmentée, c'est-à-dire tous les outils, les moyens de communication qu'on va mettre en place quand une personne n'a pas de langage oral, une personne qui ne peut pas parler, ou une personne qui parle mais n'arrive pas à se faire comprendre. Donc il y a des outils papiers, il y a également des outils technologiques. Par exemple, ici, on a un iPad tout simplement avec une application de communication qui permet de s'exprimer autrement, qui est une synthèse vocale. Donc par exemple... — Je peux dire tout ce que je veux. — Donc on formule son message et... — Je peux dire tout ce que je veux. — Et voilà. — Jean-Marie, nous vous laissons la parole pour environ, voilà, entre 45 minutes et une heure. — Très heureux de me retrouver, chers collègues, chers amis. Même si je ne suis pas présent physiquement, je suis au moins présent par la pensée grâce au numérique. — Bonjour. Donc je présente la tablette InsideOne. — InsideOne, c'est une tablette Braille sur laquelle on trouve un Esher Braille de 32 caractères et une surface vitrée qu'on a adaptée pour les déficients visuels. C'est-à-dire qu'on a creusé la surface vitrée de façon à faire des empreintes du clavier Braille. C'est une tablette ordinateur. Elle est basée sur Windows 10. Et je vais pouvoir écrire par le biais de mon clavier Braille virtuel. Ça veut dire que cet appareil, s'il est dans les mains d'un étudiant à veule, lui, va pouvoir travailler en Braille, et le professeur voyant va pouvoir regarder l'écran, même s'il ne connaît pas le Braille. Voilà. Là, je vais vous montrer... Je vous parle de l'application En Bouge que nous avons édité aux éditions Chaviro. C'est une application qui permet de travailler sur le schéma corporel pour une meilleure appréhension de l'image corporelle et de son propre schéma. Voilà. Tout simplement pour travailler avec des enfants de entre 4 et 11 ans, à peu près. Alors, l'intérêt, c'est qu'on a inclus le handicap, les couleurs de peau dans la construction du personnage. Bonjour. Alors, je vais tenter de faciliter les choses à ma collègue en atténuant mon accent québécois, mais je ne vais pas l'éliminer. J'y arriverai pas de toute façon. Je voulais juste vous dire que je vais parler d'un point de vue de sociologue. Par ailleurs, je vais parler d'enfants fragiles ici. Je vais vous demander d'entendre et de comprendre de recevoir ces mots avec souplesse. Notre appréhension a s'engagé dans le travail du partenariat avec la famille et avec les professionnels. Donc, si vous avez déjà été consulter la plateforme sur une situation d'élèves, vous y retournez. Vous pouvez accéder directement sans avoir à ressaisir le questionnaire. Merci beaucoup. Je vous présente. Donc, FAC Discovery, 5 comme les 5 sens. C'est la première plateforme de formation soft skills inclusive en réalité virtuelle. Et bien, après un diplôme à l'université de Dijon, j'ai travaillé deux ans dans une société en agroalimentaire à Vaux Plus. Je m'occupais des commandes des produits frais aux fournisseurs. Ensuite, j'ai rejoint le groupe PCI. Nous proposons des formations autour du développement comportemental, ou ce qu'on appelle les soft skills, avec un grand axe autour du handicap, qui va en fait du recrutement, de la préparation aux entretiens d'embauche, vers l'intégration et la sensibilisation pour créer une meilleure cohésion collective au sein de la société. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Régis Mallet, qui est professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Bordeaux. Alors, pour ma part, en tant qu'à la fois chercheur, mais aussi en tant que formateur d'enseignant et de professionnel de l'éducation, et aussi en tant que comparatiste, j'ai approché finalement l'invitation que m'a faite Isabelle et l'équipe de parler un petit moment en ce commencement de chaire, pour essayer de proposer quelques pistes de réflexion et aussi quelques échos de recherche que nous avons menées et que nous menons au sein du LACES et au-delà, sur la question de la formation d'enseignants dits inclusifs. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est fait pour travailler sur de très gros fichiers. Et je me souviens d'une fois, je me souviens, qu'on était partis sur un fichier de 100 pages. Et donc, on écoute finalement le texte, un dyslexique va pouvoir lire un moment, puis à la limite, il ferme les yeux, il continue à l'écouter, et puis, attention, ça c'est intéressant, il pose un tag, ok. Et puis, quelques pages plus loin, il repose un autre tag, etc. Et après, il peut revenir à tout moment sur ces tags. Ça, c'est très intéressant. Donc, on écrit comme ça, je présente... Alors, ça dépend des compétences de l'enfant, il peut avoir besoin qu'on lui présente un à un les mots, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, si on a déjà un certain niveau, tout dépend du niveau, qui sont des mots qui veulent dire quelque chose pour l'enfant, qui ont une signification pour lui, qu'il connaît au niveau de son langage réceptif. Deux anges. Oui. Carré. C'est une matrice tactile qui permet aux non-voyants d'accéder à l'information numérique. Et ici, dans cet atelier, on s'intéresse aux formes géométriques simples. Je vous demande de lire le texte et de répondre aux questions. On est en situation de bac blanc. Voilà, vous êtes en situation d'échec, non pas parce que vous n'avez pas travaillé, votre texte vous l'avez travaillé, vous connaissez l'œuvre, seulement je vous ai mis en situation d'échec, parce que je vous ai mis en situation de lecture, qui est votre trouble. parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501